Bonjour, je m'appelle Mathieu Ferry, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Montpellier et au CNRS et je participe à la campagne paléosismologique sur la faille de la rouvière. Hier, on a ouvert quatre tranchées et on les a soigneusement nettoyées avec des outils spécialisés, des petits grattoirs de potiers, certains outils de jardinerie. Et ensuite, on a installé des quadrillages avec des clous, des ficelles. Et ces quadrillages nous permettent de travailler comme des archéologues où on va finalement tracer toute la stratigraphie, les différentes couches et puis les différentes failles qu'on va retrouver. Et tout ça va nous permettre de remonter à l'histoire des dépôts et des déformations et donc à l'identification des ruptures de séismes anciens dans ces tranchées. Alors une fois qu'on a logué en détail, dessiné en détail sur papier millimétré, on va également échantillonner pour pouvoir dater les différents niveaux avec des méthodes telles que le carbone 14 ou des méthodes plus appropriées aux sédiments qu'on va retrouver, comme la thermoluminescence. Et au final, l'espoir qu'on a, c'est vraiment de finalement retrouver tout un catalogue de séismes, probablement similaire à celui du tail de 2019, mais qui se serait produit il y a quelques siècles, voire quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'années. Merci. 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 Merci.